Eh bien, vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, émission cinéma en freestyle, en compagnie toujours d'Alain Boulay et d'Aurélia Mangin. Tu as déjà réalisé deux courts-métrages et demi ? Un peu plus, en fait. Un peu plus ? Ouais. Non, j'ai fait mon premier film il y a six ans, qui s'appelait Requiem, pour un artiste, et qui était un 1h12, qui avait été diffusé à l'époque, je ne sais pas par quel truchement, si tu veux, à France O, donc c'était le premier film que je faisais, un peu particulier, parce que je jouais tous les personnages, en fait. Et je jouais principalement que des hommes, d'une soixantaine d'années, en gros. C'est intéressant ! Voilà. Et puis voilà, et puis ouais, là récemment, un triptyque de 3-17 minutes, et je suis en train de, j'arrive du studio, je suis en train de sortir le mix là, en ce moment. Du troisième ? Du troisième. Tu as s'appelé ? Eh bien écoute, je ne sais pas encore, parce qu'il y a plein de changements. Au départ, il s'appelle Crime Esthétique, et puis il va peut-être avoir un changement de titre, alors on va voir ça. J'ai un autre titre qui m'est apparu. J'ai du mal à trouver les titres en général. Et il arrive souvent à la fin du film. Donc il y a plusieurs changements, voilà, on verra, on verra. Et alors, je disais que tu faisais plein de choses, parce qu'en plus, tu as créé un festival. Voilà. À La Réunion, qui s'appelle Même pas peur, et qui est donc un festival de genre, avec des films, bon, qui peuvent être très variés, mais enfin qui tournent plus ou moins autour du film de genre, du film d'horreur, du film de gore. En fait, ce que j'aime bien dans l'intitulé film de genre, c'est qu'en fait, ça ne veut un peu rien dire. Parce que genre, la comédie romantique est un genre, le polar est un genre, le documentaire, le film historique, donc finalement, film de genre, c'est assez varié. Mais la volonté, en tout cas, que je tente d'avoir, c'est de montrer des films que les gens ne voient pas facilement, et encore moins à La Réunion, parce que c'est un festival qui est donc ancré sur une ville qui s'appelle Saint-Philippe, qui est au pied du volcan, dans le sud sauvage de l'île de La Réunion, et dans laquelle il n'y a qu'un cinéma, et ce cinéma a été fermé pendant des années, et en fait, on l'a réouvert avec ce festival, et l'idée, c'est de pouvoir emmener des films comme le tien, je crois qu'on peut dire, et d'emmener des films que les gens ne peuvent pas voir là-bas. Donc ça, c'est important. Donc ça peut être effectivement de l'horreur, ça peut être un film de genre, c'est-à-dire un peu d'arrêt d'essai, mais qui va me plaire, moi, parce que malheureusement, j'ai envie de dire, je fais la sélection un peu toute seule, donc il faut que ça me touche. Je ne dis pas que j'ai forcément des bons goûts, mais en tout cas, j'ai envie de montrer des films qui, moi, m'ont donné envie de faire du cinéma, là-bas. Donc voilà. Et c'est un festival qui date de deux ans, et je suis contente, parce que la deuxième édition a vraiment bien marché, donc c'est sûr qu'il y aura une troisième édition. Et puis, cette année, on a eu le plaisir de t'accueillir, de faire l'ouverture avec l'orpheline, avec en plus un bras en moins, quand même devant 200 personnes. J'ai découvert La Réunion à cette occasion, grâce à toi, où je vais peut-être tourner mon prochain film, si tout va bien. Normalement, on espère. Voilà. Mais, donc, en tout cas, là aussi, c'est aussi un endroit où les spectateurs sont ravis d'accueillir des films, de voir des films. C'est une fête. C'est une fête, oui. Ça qui est sympathique. La salle était bourrée à chaque projection, quasiment. Franchement, oui, j'étais vraiment contente, parce que la première année, c'était donc la dernière. La bourrée, je veux dire, elle était pleine. Oui. Le ponche, c'était après. Le ponche, c'était après. Ils étaient bourrés après, la projection. Non, mais c'est vrai que ce n'est pas évident de monter un festival. Le projet, il est né il y a trois ans. J'avais emmené Jackie Béroyer à La Réunion et on faisait un film qui s'appelle Plan A3, que j'avais tourné là-bas. Et au moment où Jackie était là, on est allé justement dans cette ville. Et je lui ai présenté le maire, qui me dit, écoute, est-ce que tu aurais l'idée d'un projet culturel ? Parce que c'est un peu le désert culturel dans ma ville. Et puis comme ça, je lui ai dit, si on faisait un festival de films, mais comme ça, entre deux côtelettes d'agneau. Et puis finalement, il me dit, j'adore. Jackie était là, il dit, c'est une super idée. Et puis on est parti, on a trouvé le titre du festival avec Jackie. Même pas peur. C'était vraiment une idée de Jackie qui me dit, mais finalement, tu n'as peur de rien. Et pourquoi pas, même pas peur. Parce que quand on voit la ville où a lieu, Jacques le sait, qui est quand même à deux heures et demie facile de la capitale, c'est la ville la plus au sud, donc elle est complètement sauvage. On est entre l'océan et le volcan. Maintenant, il faut déjà avoir envie d'y aller. Et c'est vrai que ce qui est génial, c'est qu'en deux ans, je vois la différence d'ampleur qu'après le festival, entre la première année où on a eu trois semaines à peine pour tout organiser et où c'était beaucoup plus modeste au niveau du public. Et là, ça commence à prendre l'ampleur. On a refait une salle et puis on part sur la troisième édition. Oui, et le maire est tellement enthousiaste qu'il a même repeint la salle de la cave au grenier. Pas lui personnellement, mais il l'a fait faire. Trois semaines avant. Et c'est vrai que cette salle, d'un seul coup, a un super look. Et vachement gay, on a envie d'y aller. Et ça change tout. Bah ouais. Grâce à toi. Je ne sais pas si c'est grâce à moi, mais en tout cas, il faut donner envie. C'est une espèce de Mary Poppins, en fait. Tu passes, je voudrais un festival, un coup de baguette, on repeint la salle et puis tout se met en place et c'est formidable. Oui, mais je pense que, en fait, ce qui était drôle, non mais c'est vrai, c'est un peu ça, mais ce qui était drôle, c'est que les employés, justement municipaux, dans des heures un peu normales, on va dire syndicales un peu, ils ont bossé trois semaines avant, jour et nuit. Et ils m'ont dit, on n'a jamais bossé autant. Et c'est vrai qu'on a tout repeint et on s'est même offert le mini tapis rouge façon Cannes et on a tout repeint. Et c'est chouette, c'est important. Bah voilà, c'est important. Et alors, donc, les spectateurs étaient contents de découvrir ces films, bien que des fois, certains sont assez durs. Moi, je les ai vus cette année. Mais la tronçonneuse, ça y va. La tronçonneuse y va. Le ketchup aussi. Le ketchup, moi j'adore le ketchup. Donc forcément, j'ai un penchant pour les films sadiques. Donc voilà, mais cette année, effectivement, on a passé... Philippe Nahon était invité, était l'un des parrains aussi du festival. Donc on a passé la meute de Franck Richard. Vous êtes cousin de nom de famille. qui est assez violent, que moi j'adore. Vraiment, on a passé Frontière de sa Végeance, qui est vraiment le film de genre. Donc beaucoup de gens ont été choqués par la violence. Moi, forcément, je défends ça. Et à côté de ça, on passe... On a passé Dick & Neck, qui est complètement dans un genre comédie, mais quand même décalé. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est qu'on passe six longs métrages et entre 15 et 20 courts métrages de genre. Donc c'est quand même une... Je trouve que c'est une belle... Ouais, une belle programmation. Et puis on fait tout un travail. L'idée du festival, c'est quoi ? C'est de montrer les différents métiers du cinéma. Donc là, cette année, on a invité un monteur son. Donc il a fait tout un travail. Il a vu plus de 1000 enfants. Il a fait toute une intervention autour du montage son. Donc en transformant carrément des séquences. Et on voit comme ça, on explique aux gamins comment une scène, sans changer le montage image, en changeant le son, on passe du comique au drama comme ça. Et ça, c'est intéressant. Et chaque année, l'idée, c'est ça. L'année dernière, on avait fait toute une démonstration de maquillage effets spéciaux. Donc c'était génial parce qu'on avait montré comment on coupe une tête. Bon alors là, les gamins, ils sont fans. Donc un travail pédagogique... Mais c'est important. Mais je pense qu'il faut lier, en fait... Vu qu'on part quand même un peu de rien au niveau du cinéma, l'idée, c'est quoi ? C'est de montrer que pour faire du cinéma, il ne suffit pas simplement d'être joli ou d'être beau et de dire je vais être comédien. Parce qu'il y a quand même tous les métiers autour que moi j'adore. Forcément, je suis réalisatrice donc j'aime les métiers de derrière. Ce qu'on ne voit pas. Et c'est de mettre à chaque fois à l'honneur un axe. L'année prochaine, je ferai tout un truc autour de l'étalonnage. Et ça permet de décoller... Et souvent, les gens, on peut même, les adultes, on peut l'occasion de voir ça. On ne connaît pas tout le travail d'équipe. Ils sont surpris devant le nombre de personnes. Le nombre de personnes. Et en fait, finalement, il y a une grosse responsabilité de chacun. Mais oui, souvent, on se dit qu'ils font quoi tous ces gens-là ? Ils filment des clopes sur un plateau sur le ciné. Ils font quoi ? Mais en fait, non, ils travaillent. Bon, on va écouter encore un petit peu de musique. Donc, un autre morceau d'Aurélien Boulis. Voilà, toujours de la musique de Zigan. Et là, c'est un morceau qui s'appelle Samba Ore. Je ne sais pas si ça veut dire l'heure de la samba. Ah, on va dire que c'est l'heure. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada